Pourquoi ? Grâce à Franck Ménestré en direct de l'aérodrome de Lavez avec ses invités. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bienvenue ici sur l'aérodrome de Besançon-Lavez. Un aérodrome qui accueille pendant 15 jours jusqu'à la fin de semaine prochaine l'équipe de France à l'occasion de la Coupe de France de parachutisme qui se déroulera vendredi, samedi et dimanche la semaine prochaine. Et ils sont là nos champions, elles sont là aussi avec nous Alexandra Petitjean, vous êtes championne du monde de voile contact à Quatre et membre du comité directeur ici du centre de formation de parachutisme de Besançon-Lavez. Ce centre école ici, alors on forme les parachutistes de haut niveau, mais pas seulement. Si on veut découvrir le parachutisme, c'est possible aussi ? Oui absolument, alors ici à Besançon, il y a deux façons de découvrir le parachutisme. La première c'est le saut en tandem, on saute à 4000 mètres à accrocher un moniteur. Et la deuxième solution c'est de faire une formation pour un saut en automatique. Donc on a une journée entière de formation et puis après, durant laquelle on apprend à sauter de façon autonome à 1200 mètres en automatique. Alors on va voir des images d'atterrissage notamment filmées il y a juste quelques instants. Puis il y a encore des copains qui viennent d'atterrir juste à 30 secondes de l'antenne. Ça paraît super impressionnant. Est-ce que c'est dangereux le parachutisme ? Alors ça paraît impressionnant parce que là c'est des confirmés qui sautent avec des très petites voiles. Mais il faut savoir que quand on commence, on a des voiles beaucoup plus lentes, donc qui posent beaucoup plus doucement. Et ensuite, maintenant c'est très sécurisé, enfin relativement sécurisé le parachutisme. On a une voile de secours au cas où la voile principale est un problème. On a également un système de sécurité qui est là pour ouvrir automatiquement la voile de secours si jamais il y a un souci, le quelconque souci. Donc maintenant c'est tout à fait sécurisé le parachutisme. Alors le terrain, l'aérodrome de l'Aves-Besançon, c'est un peu votre champ de jeu privilégié. Vous êtes une des francs comptoises, des huit francs comptois qui partiront notamment au championnat du monde à Chicago en septembre l'année prochaine. C'est une chance, un avantage d'avoir un terrain de jeu comme ça à domicile ? Oui, c'est pratique pour les entraînements comme ça. On connaît le terrain, on connaît les infrastructures, on connaît les gens. On s'arrange comme on veut pour faire les avions, etc. Bon nombre d'entre nous habitent juste à côté, donc c'est vraiment pratique. Alors vous représentez dignement l'agent féminine. C'est une discipline, le parachutisme, qui se développe bien pour les femmes où elles ont vraiment leur place à part entière. Oui, maintenant en équipe de France, je pense qu'on n'est pas très loin de la parité. Donc moi dans mon équipe en séquence à quatre, on est trois filles, trois garçons. Donc la parité exactement. Il y a une équipe de séquence à deux qui est intégralement féminine. Donc ça fonctionne bien aussi pour les filles. On va aborder le sujet compétition avec votre voisin Jean-Michel Coulet, directeur national de la Fédération Française de Parachutisme. Jean-Michel, local de l'étape aussi, franc-comptois. On ne doute pas notre plaisir à le dire que des franc-comptois sont dignement représentés. Une Coupe de France le week-end prochain. Et puis toute l'équipe qui est là, on joue en terrain conquis presque. Oui, complètement. Donc le fait qu'on organise, le centre de Besançois organise la Coupe de France dans 15 jours. Donc c'était l'occasion de regrouper l'équipe de France de Voile Contact, de leur permettre de s'entraîner au niveau de l'équipe nationale. Et puis ensuite de pouvoir participer à la Coupe de France avec leurs clubs respectifs. Alors vous évoquez la Voile Contact. Justement dans le parachutisme, il y a plusieurs disciplines. On va voir des images aussi impressionnantes, images aériennes. La Voile Contact, c'est vraiment ce qui est privilégié ici sur ce terrain de l'Avest. C'est quoi la Voile Contact ? Donc oui, c'est une des... Donc deux grandes familles à la Fédération Française de Parachutisme, c'est disciplines sous voile et disciplines en chute libre. Donc là, on parle de disciplines sous voile. Voile Contact, c'est des enchaînements de figures A4 et A2. Donc c'est des figures qui sont imposées. On doit en reproduire le maximum de figures pendant un temps imparti. Et donc chaque figure, on comptabilise un point. Et donc tout ça est jugé par des caméramans vidéo R qui sautent de l'avion derrière les équipiers et qui vont filmer toutes ces séquences pendant une minute pour le Voile Contact A2 et deux minutes pour le Voile Contact A4. Alors là, c'est véritablement la reprise de la saison. Ça commence là avec cette Coupe de France le week-end la semaine prochaine. Mais après, il y a des grands événements mondiaux qui vous préparent jusqu'à Chicago. Oui, tout à fait. Donc l'équipe de France a recommencé son entraînement à l'étranger, comme habituellement. Donc pour des raisons de météo, bien évidemment. Et ensuite, en fin d'année, on a les World Air Games, c'est-à-dire les Jeux Mondiaux des Sports Aériens. On a avions, voltiges aériennes, parapentes, enfin toutes les disciplines aéronautiques. Donc c'est une compétition, on va dire, intermédiaire qui permet de bien situer le niveau de l'équipe et puis d'être en concurrence avec les meilleurs mondiaux. Et puis après, l'objectif premier, bien évidemment, c'est le championnat du monde à Chicago en septembre 2016. Et bien justement, on va continuer à en parler avec Emmanuel qui va avancer, juste nous, qui va prendre la place d'Alexandra. Emmanuel, vous allez nous parler de la rotation A4, parce que c'est une des disciplines pratiquées en voile contact. On va voir des images qui vont partir normalement assez rapidement. Présentez-nous cette activité qui est votre discipline à vous. C'est quoi le but du jeu ? Bonjour, le voile contact rotation, le but c'est de former une pile de quatre parachutistes, donc sous voile, qui s'accrochent les uns aux autres, par les suspens du parachute à l'aide des jambes, comme on va le voir. Alors, c'est la sortie d'avion. Là, on voit l'image de sortie d'avion. Là, il y a un chronomètre qui démarre. Voilà, le sortie d'avion. Dès la première personne qui sort de l'avion, le chronomètre démarre. Nous avons 30 secondes pour effectuer la première figure. Si on effectue la première figure, avant les 30 premières secondes, on part directement pour le travail. Si on part au-delà, on est pénalisé par le problème. Alors là, on va devancer un petit peu l'image. Là, on fait la première figure. Aussitôt que la première figure est effectuée, le premier va partir d'en haut pour rejoindre son équipier en bas. Et le but est effectué. C'est pour ça que ça s'appelle la rotation, d'effectuer une rotation de la première personne qui arrive en bas. Alors, quand on arrive en bas, on le voit, le parachutiste du haut qui va se mettre en bas. Comment on fait pour stabiliser tout ça ? Il y a un accrochage, les pieds doivent se mettre dans la voile ? Comment ça se fait ? Alors, les pieds doivent se mettre au centre de la voile. C'est comme ça que le point, que la figure est validée. Donc, il faut prendre avec les pieds, il faut toucher les suspends centrales du parachute. Et celui du haut va partir à quel moment ? Il ne doit pas partir trop tôt ? Non, il doit partir. En fait, il doit toujours y avoir trois personnes accrochées. Et celui du haut doit partir uniquement quand la personne du bas est accrochée. et donc, il ne faut pas qu'il parte trop tôt. S'il parte trop tôt, il y a une pénalité. L'équipe de France, on est assez fort en rotation. On est détenteur, on est champion du monde. On est le champion du monde de rotation. Avec combien de rotation, justement, qu'on ait une petite idée ? Il faut à peu près faire, sur 8 sauts, il faut faire 22 de moyenne. Donc, ça fait 22 rotations. 22 figures différentes avec celui du haut qui vient se mettre en bas. Un titre à défendre prochainement ? Oui. Ça se passera quand ? Ça se passera, comme l'a dit Jean-Michel, en 2016 à Chicago. Et il y a les autres nations concurrentes qui sont... Oui, les autres nations concurrentes. On est en concurrence directe avec les Russes qui, historiquement, ont toujours été les premiers en rotation jusqu'à récemment. Jusqu'à ce qu'on leur reprenne le titre. D'accord. Et maintenant, je pense qu'ils vont être motivés comme nous pour le reprendre. Merci beaucoup. Voilà, je vous rappelle. La Coupe de France de parachutisme, Besançon Lavès, vendredi, samedi, dimanche, la semaine prochaine.